Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de ZikFM, Chimerdiubireim. Tous les bons rêves maintenant. Les titres de cette édition, c'est fait, l'état du Sénégal a décidé de se séparer d'Abas Jaber, repreneur de la Suneor depuis déjà 10 ans. Un divorce à l'amiable accueilli comme une excellente nouvelle par les travailleurs de la boîte qui craignaient pour la survie de la société. Déjà à genoux depuis déjà quelques temps, bientôt un port de dernière génération va sortir de terre à Barni, un port qui n'est nullement un conquérant du port autonome de Dakar, mais plutôt un port d'extension. Précision du ministre porte-parole du gouvernement, José Dugay, sur un autre point, maintient que le dernier classement du FMI n'enlève en rien les performances palpables du Sénégal en matière de relance économique. Reprise en main de la gestion des déchets à Dakar, des travailleurs du dénoiement demandent l'audit de la gestion sous l'entente Kadakar, désormais confiée à l'UCG. Il y a beaucoup de non-dits dans la gestion des 10 milliards alloués à la société par l'État, selon le chef de secteur de Anne Bélair. À suivre la passe d'espoir comme tous les matins, ce sera avec Laminguey, la revue de la presse de Fabrice Nguema mettra un terme à cette présente session d'information. Bienvenue à tous les amis. Bienvenue à l'actualité Nécrologie, tout d'abord avec le rappel à Dieu hier du professeur Omar Sankaré des suites d'une longue maladie. Le professeur a été âgé de 65 ans, deuxième seul agrégé de grammaire après l'ancien président Léopold Selar-Senghor. Le professeur Sankaré était l'auteur de plusieurs ouvrages. Il sera unumé ce mardi à Thiès. Le président du conseil d'administration du groupe Suneor, Abbas Jaber, a remercié après dix ans à la tête de la Suneor dont il avait en charge la reprise. Une séparation à l'amiable entre l'État du Sénégal et lui, officialisé hier après-midi, après une rencontre avec le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances. Bonne nouvelle pour les travailleurs de la Suneor de Djurbel. Il jubile même en cette période de pré-campagne de commercialisation de l'Arachide, tout en ayant en bon espoir que l'entreprise sera finalement sauvée. Correspondance à tout l'État. La Suneor libérait enfin des mets de Jaber après six ans de combat. Les travailleurs poussent à cet effet un ouf de soulagement. A Djurbel, aucun vrombissement de moteur. Tous les engins sont à l'arrêt. Plus de 2500 travailleurs envoyés au chômage. Une situation regrettable se désole. qui est Mbengyaï, secteur général national du syndicat des Côtes-Gras, appuyé à la synthèse. Ainsi, il estime que l'heure est grave et que les autorités doivent s'atteler à mettre en place un plan d'urgence qui sortirait la Suneor du gouffre. Suisse, il forme le souhait que l'entreprise retrouve son lustre à Danton. Nous reparlons du classement du Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres au monde, en tout cas selon les FMI. Le poche-parole du gouvernement relève une controverse autour des chiffres et soutient mordicus que notre pays a déjà fait des performances sur le taux de croissance. On aurait laissé Duguay, qui était hier avec notre reporter, Médie Médon. On se rend compte que la question est controversée. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un chiffre qui porte sur le PIB par tête d'habitant, donc ce qu'on appelle le PIB nominal. En vérité, c'est un élément premier qui est l'effet du taux de change. Au début des années 2000, le dollar était à 400 et quelques. Par contre, quand vous examinez d'autres colonnes du tableau, telles que la colonne consacrée à l'évaluation du PIB parité-pouvoir d'achat, vous avez de vraies performances du Sénégal, puisqu'il est dit que le taux de croissance réel, c'est-à-dire le solde qui sort du rapport entre le taux de croissance nominal et le coût démographique, devrait nous situer à 2,1%. Et puis expliquer les contre-performances, démentir les faits, c'est aujourd'hui l'activité principale du régime de Macky Sall. Cette fois-ci, il s'agit d'apporter la réplique à des adversaires, pas à des adversaires politiques, mais plutôt démentir un fonds monétaire international qui nous classe dans le club des 25 pays les plus pauvres sur les mêmes critères d'évaluation que tout le monde. Dans sa chronique du juge, Pape Chassila nous dit que la responsabilité est égale aux résultats. Ce ne sont que des performances qui vont faire taire ces critiques alimentées par les revers sans commentaire. Assurément, l'un des postes les plus difficiles, les plus éprouvants dans un gouvernement africain, c'est celui de porte-parole. Que de gymnastique est le jeu de mots utilisé par Seydou Gueye pour dire le contraire du rapport du FMI qui classe le Sénégal dans le club des 25 pays les plus pauvres au monde. Et après ces discours creux, le gouvernement ne va pas lésiner sur les moyens pour pousser des agents du FMI à démentir leur propre rapport. C'est une question politique. Mais malheureusement pour ce gouvernement, la mesure comme la démesure de la pauvreté n'est plus évaluée par les populations à travers les unités des institutions de Bretton Woods. A la limite, le grand public n'a plus besoin de ces rapports. La pauvreté, depuis longtemps, n'est plus évaluée au dollar par tête d'habitants ou je ne sais quelle autre unité de mesure. Au Sénégal, la pauvreté se voit à l'EINU. Ici, manger à sa faim reste un luxe pour bon nombre de citoyens. De même que se soigner une fois malade. Le paludisme tue encore au Sénégal. L'accès à l'électricité et à l'eau potable, loin d'être généralisé. Qu'est-ce que ce Sénégal a de plus que des pays comme le Maloui, la Gambie, le Madagascar, le Niger, le Libéria ou encore les Guinées voisines ou le Mali qui font partie de ce club des 25 derniers. L'émergence, c'est plus qu'un slogan, c'est du développement humain. Ça se vit, ça se sent, ça se voit. Alors, il faut travailler au lieu d'être toujours sur la défensive, au lieu de se mettre toujours à expliquer. Des fois même, inexplicable. Bientôt, un port de dernière génération qui va s'affaire de terre à Barni. Port qui n'est nullement concurrent au port autonome de Dakar, mais plutôt un port d'extension. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est le guéi que notre reporter Lady Menaou a rencontré compte rendu. Le port autonome de Dakar est tout, d'où la pertinence pour les autorités de mettre en place un nouveau port d'extension à Barni. C'est le guéi porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, la réalité est la suivante. Avec le trafic du port de Dakar, vous avez à peu près plus de 1500 camions qui quittent le port. Et au rythme où vont les choses, ce sera bientôt 3000 camions. Et 3000 camions, mais il n'y a pas de place à Dakar. Ce port multifonctionnel est fruit d'une convention entre le port autonome de Dakar et Dubaï-Port-Wort, précise le porte-parole du gouvernement. Dans la convention qui lit le port autonome de Dakar à Dubaï-Port-Wort, il était question de la construction d'un port d'une fois le point d'achèvement atteint. La compétitivité du port autonome de Dakar sera renforcée puisque le coût des transactions commerciales va baisser. Aujourd'hui, vous avez une autre zone économique spéciale intégrée qui offre un paquet davantage à des investisseurs et qui donne la possibilité justement de renforcer le potentiel de développement du Sénégal en mettant en place un dispositif avec la zone économique qui permet de transformer les matières premières en produits finis qui sont évacués depuis le port. Donc ça, c'est un premier avantage concurrentiel qui vient renforcer la compétitivité du port de Dakar. Le site de Barigny peut abriter le nouveau port de Dakar un choix judicieux selon le porte-parole du gouvernement qui n'écarte pas à l'avenir la construction d'un autre. A Canlac. L'autre actualité, c'est la reprise des mains de l'entente Kadakar de la gestion des ordures à Dakar confiée désormais à l'unité de coordination et de gestion des déchets solides du CG où Céunosec du secteur du nettement milite pour un audit de l'entente Kadakar. Selon le chef de secteur de Anne-Beller, il y a beaucoup de non-dits dans la gestion des 10 milliards alloués à la société par l'État par ordure. Pour lui, l'État doit prendre responsabilité et éclairer l'opinion sur la question. C'est une secte qui est au micro dans la Sainte-Bellerie. Nous avons l'État par rapport à cet audit parce qu'il y a beaucoup de choses à redire. J'alerte les syndicalistes qui font une déclaration en disant qu'ils ne sont pas d'accord sur les transferts parce qu'ils ont des intérêts personnels là-dessus. Tout récemment, ils ont recruté plus de 12 personnes. Or, dans le système, il y a plus de 20 volontaires. Depuis deux ans, ils travaillent avec nous et ils n'ont pas de salaire. On ne les a pas recrutés. Il est allé recruter d'autres personnes qui viennent d'où on fait. Maintenant, ce que je veux dire par rapport aux syndicalistes, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. C'est ça qu'on leur demande, de défendre uniquement l'intérêt des travailleurs et de ne pas défendre leurs propres intérêts. Et puis, nous parlons de la région de Dakar avec la cité municipale qui est dans la commune de Wakenan, Nimzat, dans la banlieue. Là-bas, les habitants appellent à l'aide les autorités locales, mais aussi policières. La cité fait face à une assalubrité notoire. Le cadre de vie pour la plupart des travailleurs municipaux est transformé en dépotoir d'ordures, la santé étant devenue même un luxe. L'autre contraste que vit cette cité, c'est le dépôt d'éclairage, selon notre correspondant à Guédioreille, Omodifofana. Toute la cité municipale s'était mobilisée pour bouter les ordures hors de leur cadre de vie. Celui-ci transformé en dépotoir d'ordures par le voisinage. Donc, vous l'avez constaté vous-même, il y a un problème d'insalubrité. Il y a les ordures des ménagers qui sont versés ici. Et par conséquent, nous vivons avec les mouches. Nous dînons avec eux, nous déjeunons avec eux. Problème vraiment catastrophique que nous vivons. Les moustiques, verts de terre et autres rampants faisaient aussi le décor de la cité où habitent pour la plupart des travailleurs municipaux. Du coup, les progenitures étaient exposées à toutes sortes de maladies. L'odore qui se dégage. Et quand l'odore est dégagé, il s'est respiré. Ça veut dire qu'automatiquement, il y a les maladies. D'une manière générale, les malades respiratoires, il y a les asthmas qui sont là. Mais au-delà des malades respiratoires, il y a le paludisme. Et c'est le moindre mal. L'autre contraste que vivent ces employés des collectivités locales, c'est le défaut d'éclairage. L'insécurité est devenue également une équation à résoudre. Comme vous le voyez, il y a les filards qui sont là. Et là où il y a toujours les filards, les bandits, les criminels, voilà, les agresseurs sont toujours là. Il y a pas mal que ces temps-ci, voilà, on a volé ici des téléphones portables. Et là, c'est très facile qu'un voleur pour évader dans les filards hauts. Et c'est pas sûr de les poursuivre. Ils interpellent ainsi les autorités administratives locales et policières. Moumoudou Fofana, Piquine, à côté, les populations du quartier Farbassi dans la commune de Yombole-Nord réclament la construction de canaux d'évacuation des eaux. La seule manière de lutter efficacement contre les inondations à les entrances. Tous les quartiers mitoyens sont canalisés, sauf le quartier de Farbassi. Une situation qui a fini de créer des frustrations au sein de la population. Des populations qui déplorent également la circulation du chambre indien dans le quartier. Et leur complainte dans ce reportage de Yunus Abadé. Le quartier Farbassi, c'est une localité qui se trouve à Yombole-Nord. Elle est rendue célèbre par les inondations. Nous sommes pas tigés. Leur calvaire dure depuis 2005, mais les quartiers environnants ont été canalisés, sauf le quartier Farbassi. Suffisant pour que les habitants élèvent la voie pour attirer l'attention des autorités. Ils veulent que les canalisations arrivent jusqu'à leur quartier avant la fin des travaux. Les travaux s'arrêtent juste à côté de notre quartier. Nous calmons les populations. Elles sont très fâchées. C'est devant le domicile du délégué de quartier que les populations, en majorité des femmes, se sont rassemblées spontanément. Occasion saisie pour dénoncer aussi la présence massive des vendeurs de cannabis qui envahissent leur quartier dès le coucher du soleil. Les malfaiteurs squattent les maisons abandonnées. Moussa Sy est le fils du délégué de quartier. Il y a les transports dans les maisons abandonnées. Il n'y a pas d'éclairage public. De petits enfants qui s'adonnent à l'apport au quartier Farbassi, à Yembol Nord. Les habitants appellent les autorités à faire de sorte que la peur soit du côté des malfaiteurs, mais aussi que les travaux de canalisation arrivent enfin dans leur quartier. Après Dakar la semaine dernière, la gendarmerie a investi ce week-end la zone centre-ouest, notamment les départements de Tchersbourg et Durbel. Elle a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour une opération de sécurisation des lieux. Cette opération, appelée Sakhal Dam, ou Pérenniser la Paix, a permis l'arrestation d'une dizaine de personnes, principalement pour les délits de vol, mais aussi et surtout la saisie de 50 kg de chambrenne à Somone dans le département de Mbourg. Le capitaine Sec Pouilly, commandant de la compagnie de gendarmerie de Bourg, nous l'explique. 1.487 personnes ont été contrôlées. Ils ont procédé à l'arrestation d'une dizaine de personnes pour des délits de vol, principalement. 3.448 véhicules ont été contrôlés, également. 53 panneuses ont été immobilisées pour différentes infactions, notamment la part de visite technique ou bien le port de l'hier de santé non autorisé. 150 motos ont été immobilisées, dont 135 pour le dépôt de Porte 4. Mais la plus grosse saisie est celle de Stupéphian, notamment Chambres Indiens, 50 kg à bord de nos véhicules 435. Au niveau, comme on dit, dans la nuit du 7.4 au 25.5. les compagnies ont totalisé en trois jours 1.317.000 francs pour réprimer les chiffres de l'infraction contratées. Sachez que la saisie de Chambres Indiens dans le département de Canel la semaine dernière a remis en cause la sécurité dans la région de Matam. Selon le nord du Sénégal, la frontière est très fluide et les services de sécurité manquent d'effectifs et de logistiques pour pouvoir faire correctement leur travail. Et c'est ce que nous dit notre correspondance sur le placement ou le petit pas. La recrudescence du trafic du Chambres Indiens dans la région de Matam interpelle au plus haut point les autorités locales. En l'espace deux mois, la brigade de douane de Matam a fait deux grosses prises à Dungaoura Alpha et à Sémis dans le département de Canel. La première saisie fait état de 20 kg de Chambres Indiens contre 19 kg pour la dernière saisie. A Matam, nombreux sont ceux qui pointent du doigt la fluidité de la frontière. La région est en effet frontalière avec la Mauritanie et le Mali. Si du côté mauritanien et malien, les différents passages sont de véritables checkpoints, ce n'est pas le cas du Sénégal. Sur l'axe Matam-Waoundé, les 53 villages situés au bord du fleuve restent exposés car seule la sous-brigade de gendarmerie de Waoundé assure la sécurité avec un effectif réduit. Les dealers se promènent donc à leur guise et traversent la frontière sans être inquiétés. La gendarmerie et la douane essaient tant bien que mal de lutter contre les malfaiteurs mais face au manque d'effectifs et de logistique, le combat est perdu d'avance. L'autre grand souci est que sur le plan sécuritaire, la région de Matam dépend toujours de Saint-Louis. Ce qui handicap fortement la région, Petit Bas, Matam, Zikafem. Le Calafre, qui invite les populations carlaquoises à une révolution dans les quartiers pour prendre leur propre dessin en main. Selon Moussafal, les populations sont trop lasses d'attendre depuis un an et demi sans voir le bout du tunnel avec la toute nouvelle équipe municipale. Plus loin, ils déplorent aussi ce qu'ils appellent la malchance des carlaquois à avoir un maire qui s'attelle plutôt à réduire, qui devrait s'atteler à réduire leur souffrance depuis les indépendances. La commune de Koulak est une vieille dame au visage laide, certes, mais courtisée par beaucoup de prétendants qui, après l'avoir épousée, l'abandonnent à elle-même. Un constat du secrétaire général de l'Alliance pour la promotion du développement local, Moussafal. Depuis 1960, nous vivons la même situation. Il n'y a pas un avancement dans cette vie. Dans ce concept de santé, éducation, sport, culture, zéro partout. Nous avons 11 maires qui se sont soutenues à la salle de cette commune. Les populations attendent depuis un an et demi. On a l'impression que le maire qui vient d'être mis à la tête de cette équipe municipal ne comprend pas les enjeux. Les choses se compliquent, la situation est dégâtante et les choses n'avancent pas. Dès lors, il risque de changer de visite d'épaule, selon Moussafal. Il faut une révolution fondamentale dans les quartiers. Nous ne pouvons pas continuer à atteindre des programmes transversaux alors que ça ne règle pas les questions. Il faut que les forums des quartiers soient tenus le plus rapidement possible dans trois mois pour qu'on finalise un document fondamental qu'on doit exposer au maire avec Moussafal. En ce sens, le populaire quartier de Nimzak-Kaulak est choisi par les membres de la PRODEL pour sensibiliser les uns et les autres sur le manque de volonté politique dont toutes les équipes qui se sont succédées à la tête de cette commune ont fait preuve mais aussi pour massifier leur parti. Moussafal. Moussafal. il y a un membre du maire de l'université Gaston Berger de Saint-Louis est soutenu par celui de Saint-Louis même où il est de Gigan Chor et de Thiers. Celui-là, nous considérons que son candidat digne de son nom est encore le mieux placé. Depuis l'université républicaine de Mboguen, le président nous avait promis qu'il va régler la question qui m'aille. Mais jusqu'à présent, le dochirat n'est pas encore réglé. Nous nous sollicitons de regarder Boris pour qu'il soit vraiment le maire national. Il est le plus méritant. Parmi les autres qui postulent, il est le seul candidat qui dirige une structure universitaire. D'autres sont des volontaires. Les étudiants de Dakar le combattent parce qu'ils veulent tout simplement que le coordonnateur de la maire soit un résident de Dakar de l'université chez Ante Diop. Or que lui étant fils du pays, l'université de Gaston Berger est une université comme les autres universités du pays. Dans ce studio pour la page des sports à 7h21, Lamine Guébière, vous le bonjour. Bonjour, Bidahine, bonjour à tous. Du football pour démarrer, les acteurs ont du mal à digérer la non-qualification des Lyons locaux au prochain chantier à l'Afrique des Nations. Oui, il y a de quoi puisque notre pays n'y arrive plus. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Hier, c'était la Mauritanie. Alors, chacun, il va de ses rêves pour Ndeau-Saint-Fal, par exemple, du Jaraf. Il faut que l'État du Sénégal aide davantage le football local. Yad Moudiop, ancien international, appelle les clubs à s'employer pour trouver les ressources additionnelles puisque le football, pour lui, est devenu une industrie. Aïssa Kamara, reportage. L'élimination de l'équipe nationale locale au Seine remet en cause le professionnalisme des clubs locaux du Sénégal. La question des moyens est la principale cause du problème avance l'ancien international sénégalais Yad Moudiop. Quand on fait un football professionnel, il faut quand même se donner les moyens de cette option-là. Si la majorité des clubs fonctionnent comme ils fonctionnent actuellement, il y a nécessairement des problèmes. parce qu'il est logique qu'un garçon acquis un premier salaire de 100 000 ou de 150 000 se retrouve pas avec cette option à ce moment-là puis acceptera que son fils soit traité comme ça. Un avis que ne partage pas le président de la section de football du club de la Médina de Seine-Fal l'estime que le football local est dans une bonne dynamique. Aucun club ne peut retenir les meilleurs joueurs. Il faut se dire que c'est le marché du travail. Le football sénégalais était presque inexistant. Aujourd'hui, au moins, les garçons perçoivent un salaire. des mesures doivent être prises pour mettre fin à cette situation Yac-Modjop et Neuf-en-Fal. Le club qui a obtenu en plus de son aventure de faire du football il fait du privé. Apparemment, ces moyens sont attendus de l'État. Mais au nom de quoi ? Certains nous disent que l'État ne peut pas financer une activité privée. Mais l'État finance l'éducation privée. Il est donc normal que le football puisse bénéficier de l'accompagnement de l'État. Les avis bien partagés par rapport au professionnalisme de notre football. Si certains jugent que le niveau est beau d'autres espriment qu'il y a encore du chemin à faire. Il faut toujours progresser et puis Birahim espérait peut-être plus de réussite avec les Lyons Olympiques qui seront en regroupement à partir d'aujourd'hui. Et ce jusqu'au 6 novembre prochain ils ont en vue deux compétitions le tournoi de l'UEFA et la canne des U23 cette canne qualificative au JO de 2016 donc qui sera organisée ici à Dakar. Alors du volleyball Dakar accueille un stage de niveau 3 pour les techniciens. Oui une initiative du centre international de Dakar en partenariat avec la fédération internationale de volleyball du premier en Afrique le stage a débuté hier au stade de Léopold d'Arsenghor il accueille 24 candidats venus de plusieurs pays africains ils seront donc ces candidats après le 2 novembre des entraîneurs de niveau 3 ces cours vont leur permettre d'obtenir le plus haut degré d'entraîneur international de volleyball ils sont parmi ces 24 7 sénégalais nous dit Abdoulaye Diatta des entraîneurs venus de 7 pays africains participent à un stage d'entraîneur de niveau 3 de Pierre au stade de Léopold d'Arsenghor sous la direction de deux éminaires experts de la fédération internationale de volleyball Maïdem inspecteur de la FIVB directeur du centre de développement de Dakar c'est une première en Afrique depuis presque plus de 30 ans les africains attendaient ce stage donc c'est une très grande chance pour les stagiaires d'avoir vraiment la qualité de ces deux experts nous avons cette nationalité ils revient ici sur le choix de l'Afrique et du Sénégal en particulier qui accueille pour la première fois un stage d'entraîneur de niveau 3 le stage se passe très bien pour le moment on a démarré aujourd'hui on va terminer le choix de Dakar c'est tout simplement parce que c'est le centre de développement de Dakar qui a eu à demander vraiment l'organisation de ce stage jamais en Afrique on a eu à organiser un stage de troisième degré international c'est la première fois en Afrique il y a certaines qui disaient qu'effectivement l'Afrique n'a pas la capacité d'organiser un stage de ce niveau nous avons voulu leur prouver que l'Afrique a la possibilité d'organiser des stages de ce niveau et plus particulièrement le Sénégal il y a 7 Sénégalais parmi les stagiaires il y a actuellement 24 stagiaires durant 8 jours des stagiaires de différentes nationalités recevront une formation d'antenneurs de troisième degré international et parmi ces stagiaires 7 antenneurs Sénégalais sur les 24 candidats en stage au stade de procédé à 5 ans terminons on a une guerre avec la FIFA il sont 8 candidats sur le départ à Afrique et la présidente oui désormais 8 candidats à vouloir succéder à sept blatter démissionnaire le 26 février prochain date de l'élection mais en attendant c'est Issa Ayatou le président de la CAF qui gère l'intérim et qui devra passer le témoin à un de ces candidats déclarés à la clôture hier à minuit parmi eux deux africains Moussabiliti le président de la fédération libérienne de foot qui n'a pas lui le soutien de la CAF il y a également le sud africain Tokyo sexuel 62 ans il est le plus âgé d'ailleurs le candidat donc il était donc un compagnon de Mandela en détention donc il jouit d'une bonne intégrité dans cette FIFA à scandale il y a également le prince Ali le seul adversaire qui s'était présenté contre Sepp Blatter Salman Bel Ibrahim Ben Khalifa patron de la confédération asiatique le défenseur de la coupe du monde controversé en 2022 au Qatar le français Jérôme Champagne ancien secrétaire général adjoint de la FIFA jusqu'en 2010 il y a également Gianni Infantino secrétaire général de l'UFA le bras droit de Michel Platini quelqu'un qu'on présente comme un plan B pour l'UFA David Nahit de Trinidad réputé proche de Sepp Blatter un véritable petit poussé de cette élection et puis il y a Michel Platini qui était le grand favori mais qui voit sa candidature gelée pour sa suspension de 90 jours prononcée par la commission d'été qu'il a fait appel mais ne sait pas encore quand exactement il sera édifié sur son sort on verra comment tout cela va évoluer et puis peut-être Biraïm regretté qu'à Lougat le Navetan puisse être arrêté par le préfet pour des faits de marches des débordements qui avaient fait plusieurs blessés et le préfet a pris la décision d'arrêter provisoirement le Navetan au niveau de Lougat on y reviendra certainement Merci à vous c'est ce qu'on appelle être responsable 7h28 Offre la revue de presse Nous en arrivons à la presse de ce mardi 27 octobre Fabrice Nema bonjour Merci à vous